... Je ne sais pas si on présente encore André Deledic. C'est un peu un homme à tout faire des mathématiques. Donc, agrégé de mathématiques, ingénieur informaticien, enseignant-chercheur à l'université, directeur d'IREM, directeur de MAF-PEN, éditeur. André a à peu près tout fait de ce qu'on peut faire en rapport avec les mathématiques. Jusqu'à aller jusqu'à engendrer, en plus de deux garçons charmants, un énorme animal que vous connaissez tous et qui s'appelle le kangourou des mathématiques. Donc, je connais André depuis très très longtemps. Je n'ose pas vous le dire. J'ai partagé avec lui beaucoup, beaucoup d'aventures mathématiques. Et je dois dire que je considère que c'est une des grandes chances de mon existence d'avoir pu travailler avec lui et de continuer à le faire. Donc, si on veut raconter un peu qu'est-ce que c'est André, c'est quelqu'un qui a une capacité de travail incroyable, une curiosité inlassable, une grande culture, un esprit d'entreprise à toute épreuve. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime les mathématiques, qui aime les mathématiques tout simplement parce qu'il les trouve belles et qui essaye, avec beaucoup, beaucoup de talent, de faire partager cet amour pour ce qu'il y a de beau dans notre discipline. Donc, je pense que c'est ça qu'il va nous faire partager aujourd'hui. Et la PMEP et moi-même, lui, en sommes très très reconnaissants. Cet après-midi, vous allez être content de voir de belles mathématiques, mais peut-être que vous en verrez de fortes aussi. Alors, on verra bien. Alors, je vais m'asseoir là. J'ai mon ordinateur, je tapote dessus, ça va se passer sur l'écran. Bon, l'écran est comme il est. Si vous voulez voir de belles images plus tard, je crois que sur le site de Culture Mat, qui travaille là à enregistrer l'après-midi, les images sont correctes, bien sûr, entre les ordinateurs. C'est au niveau du projecteur qu'il y a un petit problème. Donc, je vais m'installer là et je vais commencer. Alors, je vais éteindre cette... Je ne sais pas comment on éteint ça. Bon, je ne sais pas l'éteindre. Il faut espérer que ça ne marchera pas. Voilà. J'ai l'habitude aussi de laisser mon téléphone allumé. C'est pour un parleur. Donc, voilà. Si jamais ça sonne, je dirais que vous êtes là. On s'arrangera. Bon, voilà. Il y a quelques-unes des choses qu'on va faire qui sont un peu affichées sur l'écran. Et à part ça, donc, on va fêter, donc, le centenaire de l'APM. Nous sommes bien en 2010. Donc, comme je vous l'ai mis en bas, et pour fixer un peu les idées par rapport à quelques sujets qu'on va traiter, Kepler, donc, aurait 429 ans. Les logarithmes 400 ans, exactement 396, mais enfin, bon, Néper les avait inventés dans sa tête sûrement un peu avant la publication. On fera quelque chose sur l'exponentiel d'un peu difficile, mais enfin, bon, c'est pas... Il y en a quelques-uns qui ont vu les images tout à l'heure quand on essayait le projecteur. On parla un peu de ce qu'il y a dans l'encyclopédie de Diderot, de Bollier, qui aurait 207 ans. On ne parlera pas de Galois, mais je l'ai mis, qu'il aurait 199 ans aujourd'hui, parce que ça veut dire que l'année prochaine, il en aurait 200. Donc, préparez-vous aux fêtes pour le bicentenaire de Galois. Voilà. Et donc, Hilbert, lui, a disparu il n'y a quand même pas très longtemps encore. Alors, on va regarder un certain nombre de petites choses. Évidemment, depuis un certain temps, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la jubilation. Donc, on va faire ça. Alors, il faut faire attention, parce qu'il faut faire F5 sous PowerPoint, CTRL-F sous Flash, et F11 avec Internet. Donc, voilà. J'ai quand même appris ça, au moins. Alors, mais j'ai mon petit papier, là. Donc, voilà. Là, je vous passe... Vous aurez quelques passages d'un CD qui est en cours de fabrication. Alors, on a tiré quelques CD pour... Si jamais, après la conférence, ça vous intéressait de la voir. C'est un tirage pirate. Donc, on a à votre disposition, aux kangourous, en sortant, à gauche. Alors, ça se présente comme ça. Vous savez que ceux qui m'ont déjà écouté savent que, du point de vue jubilation, après une longue étude, j'ai réussi à déterminer qu'il y avait sept techniques de jubilation. Six, pardon. C'est étonnant. Six techniques, six manières de jubuler, qui sont ici... qui sont ici résumées. Bon, coucou, smack, etc., etc., vroom, vroom. On va commencer tout de suite, par un exemple. On va faire... Ça s'appelle la ronde des multiples. C'est quelque chose qui tourne autour de l'arithmétique. Et donc, on y va. Alors, le tout, c'est de choisir un nombre. Et puis, de l'écrire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre au milieu. Je vais le faire. Allez, 10. On va commencer par 10, parce que c'est quand même pas... C'est pas très gros, mais c'est déjà pas mal. Et pour chaque entier inférieur à n, on va écrire le plus petit multiple supérieur ou égal au nombre déjà écrit. Pour chaque entier inférieur à n. Donc, on y va à 9, d'abord. En dessous de 10, il y a 9. Bon, 9, c'est le plus petit multiple supérieur à... Le ppms. Donc, le plus petit multiple, 9 supérieur à tout ce qui est déjà écrit sur l'écran avant que ça s'écrive. 10, donc c'est 18. 9 fois 1, 18. D'accord ? Comprenez ça. Donc, ça va. Enfin, je veux dire, je m'explique bien, excusez-moi. Donc, 8. 8 fois 3, 24. C'est au-dessus de 18. Il faut que ça soit au-dessus de 18. D'ailleurs, maintenant, les nombres écrits, déjà, ça va toujours être le dernier qu'on écrit. Ça monte de plus en plus. 7, multiple de 7 supérieur, c'est 28. Multiple de 6. Vous voyez, elle met un moment à calculer. On voit qu'il a fait tut-tut-tut-tut. 30. C'est au sens large. C'est plus grand que les nombres déjà écrits au sens large. Voilà. Donc, 4. Il va se... Voilà, il a dit tut-tut-tut. 32, 3. 33, 2. 34. 1. 34. Bon. Je vois qu'il y en a déjà qui ont compris, donc c'est bien. Voilà. On est parti d'un nombre 10. On est arrivé à 10 égale 34. Voilà ce qu'on a fait. Eh bien, on peut faire ça pour n'importe quelle n. Et on va arriver à un autre nombre. On a une manière de faire correspondre un n. Un nombre d, que j'appelle d dans ce truc-là. Eh bien, si on fait le quotient n2 sur d, ici c'est 100 sur 34, et le résultat est 2,9, on trouve quelque chose, et ce qui est assez extraordinaire, et que peut-être vous ne saviez pas, ou que certains d'entre vous ne savaient pas, c'est que ce nombre est une approximation de pi. Voilà. Vous voyez, souvent la jubilation, ça fait rire, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et donc là, vous avez assisté au baiser de pi et de l'arithmétique, qui est un baiser assez extraordinaire. Évidemment, on pourrait se dire, on pourrait commencer avec un autre nombre, pour voir ce que ça fait. Il y a un nombre assez extraordinaire avec lequel on peut commencer, c'est 22. Bon, en avant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Appuyez ici. Voilà. Donc je continue. 22. Alors j'ai assez vite, hein. Parce que... 42. 21. 20, ça va faire... 60. Ouais. 19. Allez, on y va. On va appuyer à toute vitesse. Ça va très... 22, c'est déjà beaucoup plus grand que 10, comme vous voyez. Et on a beaucoup de calculs à faire, mais la machine, elle est là pour ça. Vous voyez, le multiple de 10, là, celui-là, j'aurais trouvé. Au-dessus de 132, c'est 140. Et puis 144. Et puis 9. Et puis ainsi de suite. Bon, voilà. Et on va voir qu'effectivement, on arrive dans ce cas-là beaucoup plus près de pi. C'est la suite dont on a parlé tout à l'heure. N2 sur D converge vers pi très, très vite. Vous allez voir, d'ailleurs, il y a un phénomène extraordinaire et qui devrait vous faire rire, si j'ai bien compris ça, puisque vous riez. Vous avez décidé. Donc N égale 22, D égale 154. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais D, c'est 7 fois 22. Ce qui fait que N2 sur D, c'est 22 septième. C'est-à-dire que c'est une très, très bonne valeur approchée de pi. Là, et encore. Alors pourquoi pi est féminin et l'arithmétique masculin, ça, je ne le sais pas. Il s'agit de Lorraine Bacal et, comment il s'appelle celui-là ? Voilà, un frais Bogart dans le port de l'angoisse. Donc voilà un premier truc qui est assez extraordinaire et étonnant. Alors, pour... Je regarde ce qu'il faut que je fasse parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais reprendre le chemin de mes... que j'ai fait sur cette... Pour la démonstration du théorème précédent, parce que ça peut vous intéresser. Vous trouverez, si vous avez de la patience, vous trouverez à regarder la démonstration sur Internet. Vous y verrez qu'à un certain moment, il y a un dénommé Wallis qui intervient parce que on pourrait se demander effectivement qu'est-ce que pi vient faire avec l'arithmétique et la formule de Wallis qui, je vous ai rappelé là-dessus, là, on voit bien que ça rappelle, il y a des multiples, il y a tous les nombres, il y a tous les paires, il y a tous les impaires, ça se simplifie. Donc, bon, d'une certaine façon, voilà, ça vient un peu de là. Donc, voilà, une idée avec Wallis. Après Wallis, on va voir une deuxième chose qui est un petit peu plus tardive qui réfère au calcul vectoriel dont vous savez sûrement que c'est un dénommé Hermen Grassmann qui a le premier certainement mis au point une vraie théorie de ce qui allait devenir une théorie des espaces vectoriels. Son livre, en français, leçon sur les espaces linéaires en nouveau domaine mathématique, date de 1844. Donc, on va regarder effectivement une petite activité relative au calcul vectoriel et alors là, j'ai choisi quelque chose dans la catégorie vroum vroum, c'est à dire ça tourne ça tourne bien quoi, ça fait plaisir parce que ça roule, il n'y a pas besoin de réfléchir trop, ça va tout seul quoi. Donc, mais ça grand. Il s'agit de choses qu'on peut faire quand on boit le café et qu'on a une soucoupe à sa disposition et une nappe en papier. parce qu'il ne faut pas faire ça sur les nappes qui ne sont pas en papier. Donc, on peut faire des cercles avec des coupes sans connaître leur centre et sans connaître leur rayon d'ailleurs et on fait toujours le même rayon. Voilà ce qu'on fait. Alors, le problème est le suivant. Si vous prenez un point tracé au bord de la soucoupe, c'est comment vous allez vous y prendre avec votre soucoupe pour construire le point diamétralement opposé. J'ai un peu anticipé mais je ne vais utiliser que des soucoupes. Alors, voilà comment il faut faire. Si vous ne savez pas, il y en a peut-être qui savent dans la salle. Je ne sais pas. Inutile de faire un interro là-dessus. Donc, avec votre soucoupe, vous faites passer un autre cercle par le premier point tracé. Vous avez un deuxième point à l'intersection. Avec la même soucoupe que vous déplacez, vous faites passer par ce nouveau point. Vous avez un autre. point d'intersection avec la soucoupe précédente, le cercle déjà tracé. Vous recommencez encore. Maintenant, ça va être la quatrième soucoupe. Enfin, vous faites toujours avec la même soucoupe. Ce n'est pas la peine d'en prendre plusieurs. Et donc, vous en êtes là actuellement. Et attention, parce que le point que vous allez tracer, il est là, évidemment, mais vous allez en tracer un autre sur le premier cercle tracé. Vous voyez ? Vous suivez bien là. Et puis, vous recommencez en vous appuyant sur ces deux derniers qui sont trancés. Et le point qui est là, c'est le point diamétralement opposé au point initial. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que certainement, vous ne comprenez pas pourquoi ça marche. Bon, si vous ne connaissiez pas, déjà le truc. Mais, alors, on va utiliser le théorème suivant pour se dépatouiller. ça, ce n'est pas un théorème très difficile, c'est un théorème de troisième, même peut-être de quatrième, même peut-être de cinquième. Si on prend deux cercles de même rayon qui se coupent en deux points, à un et à deux, vous avez, alors je l'ai écrit comme Grassmann, c'est-à-dire, mais ce sont des vecteurs, j'ai écrit comme Grassmann parce que je n'ai pas de truc facile sur mon ordinateur pour mettre des flèches, mais enfin bon, c'est pour ça que j'ai mis Grassmann dans le cou, pour qu'il me soutienne un petit peu. Donc, vous avez le vecteur A1 ou A1 qui est égal au vecteur O2 à 2. Voilà, dans tout, c'est normal, ça fait des losanges. Quand vous coupez des cercles, les centres et les points d'intersection, ça fait des losanges. Pourquoi ça marche ? On va vous l'écrire au fur et à mesure. Regardez bien. Hop ! Là, ici, actuellement, c'est la première fois qu'on a tracé, on a mis tous les points qui n'étaient pas tracés au départ et on a écrit O1 égale à 1 ou A1. Je vous fais remarquer que je ne comprends pas bien enfin, là, je comprends. Mais, j'en ai un deuxième mais je vais très vite ne plus comprendre ce que je fais mais je vais le faire. C'est-à-dire, quand j'en suis là, j'ai écrit que A1 ou A1 est égal au 2 à 2. Vous voyez ? C'est sûr. Même si ça commence à se compliquer et que là, je suis sûr de pouvoir écrire O2 à 2 égal à 3 au 3. D'accord ? Et là, avec la commande et le point P qui vient d'apparaître à 3 au 3 égal au 4 P. Vous pouvez le regarder sur la figure, ça marche. Et ce n'est pas dur, il suffit de le voir. Il suffit de décider de le voir. Et on le regarde. Et puis, il y en a un cinquième là. L'intérêt, c'est que O4 P est égal à BO. Et tout ça, c'est vectoriel. Et donc, si vous regardez au début, c'est OA qui vaut BO. Et ça, ça veut dire qu'ils sont dans le même alignement avec un point O commun et que A est opposé diamétralement à B. Ou B diamétralement à A. Vous voyez ? Ce qui résout le problème opposé. Mesdames et messieurs, voilà. Ça, c'est très beau. Alors, c'est très joli. Merci pour Grassmann. Donc, pourquoi les mathématiques sont jubilatoires ? Alors, ce n'est pas qu'il y a tellement plus de « Oh ! » que dans les autres disciplines, en sciences naturelles, en histoire aussi, je ne veux dire, ce n'est pas non plus qu'il n'y a plus de « Ah ! » Ça, c'est quand on a forcé un peu puis qu'on finit par être content de soi. En fait, ce que je vous propose de croire, c'est que la raison essentielle pour laquelle les mathématiques sont jubilatoires, c'est que ce sont des calques. Ce sont des calques qui sont superposés les uns aux autres pour engendrer, comme on dit, la complexité du monde, en structurer la compréhension. Il y a des quantités de calques dans les mathématiques. Il y a les calques du formalisme où sont écrits des signes qui font des mots, des phrases, des machins, quoi, qui sont liés par les règles logiques. J'ai oublié de dire que dans ce calque-là, il y a d'autres calques qui se mettent dessus et qui sont des machines, des espèces d'organigrammes qui permettent d'opérer. C'est ce qui donne cette belle impression du vroum-vroum qui marche quand on est dans, par exemple, le calque, un calque relatif aux fractions et à la manipulation de fractions. Après, vous avez le calque des images et des représentations. Bon, il y en a, j'en ai mis là un certain nombre qui correspondent à différentes représentations. Vous avez d'autres calques qui sont encore derrière, qui sont les calques des objets réels que les mathématiques modélisent. Quelques images aussi qu'on va commenter. vous savez, il y a là quelques images. Alors, si je regarde les représentations mathématiques qui viennent se calquer dessus, voilà, j'en ai dessiné quelques-unes et puis, j'ai aussi dessiné encore le formalisme qui vient là-dessus se mettre et c'est ça qui fait que quand on joue avec ces calques, on est content, quoi. On est content. Là, j'ai mis que les tartes et les pizzas se laissent partager comme des disques en simulant des fractions. là, que les champs sur les rives du Nil deviennent des figures géométriques. Là, les formes de la nature peuvent être expliquées par des formules, des dynamiques comme on dit aujourd'hui. Bon, c'est mieux que des formules, mais c'est la même chose. Ça, c'est la mécanique. Les fusées d'aujourd'hui avec la mécanique. Vous avez le monde réel, les représentations, les mathématiques, tout ça se met ensemble et tout ça permet de voir des choses et de voir à travers les calques des choses qui nous font plaisir, quoi. Alors, voilà. Voilà un certain nombre de... Là, je ne vous lis pas tout ça parce que finalement, on n'a pas trop le temps aujourd'hui. Donc, on va peut-être repasser à d'autres exemples pour avoir d'autres types de plaisir. Ça fait 400 ans que exactement le livre que vous voyez à droite, dont vous voyez à droite la première page, est paru en 1614. Logarithmorum, canonis, descriptio, après avec trigonométria, mais aussi omni, logistica, mathématica, amplissimi, il y a écrit là, facilissimi, expedissimi, explication. Tout ça se comprend assez bien. Alors, Nepper fait paraître, donc, en 1614, une table de logarithmes dont je vous ai mis une page, là, que j'ai trouvée, évidemment. Donc, ce livre s'appelle exactement Mirifiki, logarithmorum, canonis, description. Et on y trouve une table de logarithmes de 1280 nombres. Alors, c'est un ensemble de 61 colonnes, mais les colonnes font toute la page. Là, il y a des choses diverses dans les colonnes. On ne va pas y revenir. Il y avait écrit logarithmes sur une d'entre elles. de 61 colonnes de 21 lignes. Alors, après, quand il a écrit ce livre, il n'a pas dit comment il l'avait fait. Et puis, c'est après sa mort, quelques temps après, que son fils a fait paraître un livre en 1618 dans lequel il explique comment il l'a fait. Et voilà un résumé. Alors, là, j'ai mis plutôt parce que c'est plus lisible. Un résumé de la table de la traduction anglaise de 1889. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, vous voyez, effectivement, ça commence par 1. Tout à fait, à gauche. Et on voit que le logarithme de 1, c'est 0. Puis, il écrit le logarithme de 0,9995. C'est-à-dire très proche de 1. Et comme vous le savez certainement, ce logarithme, il est proche de 0,0005. De 1. Epsilon est proche du logarithme de 1 moins epsilon. En fait, c'est de 1 plus epsilon normalement. Il y a un signe. Mais on ne va pas s'amuser à mettre des signes moins dans toute la table. Et d'ailleurs, Neppert ne l'a pas fait. Donc, il a fait sa table comme ça. Et puis, vous voyez qu'il a décalé de 7 chiffres la virgule de façon à ce que aussi, ce soit des nombres dont on a l'habitude, qu'on a l'habitude de lire. Alors, en fait, après, il a fait cette table-là. Il a continué. Donc, dans chaque ligne, il a mis 20 nombres. Vous voyez, sur la première colonne, dans chaque colonne, pardon, on va de 1 et puis on va jusqu'à 0,9900, etc. Et ce sont des nombres en progression géométrique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez écrit le premier, 0,9995, le deuxième, alors, ce n'est pas une multiplication. C'est là que c'est très astucieux, la table de Néper. C'est pour passer de 0,9975 au nombre suivant, qui est 0,9995 au carré. Puis après, il est au cube, puis après, il y a puissance 4, et ainsi de suite. Et à la dernière, il est à la puissance 20, à la dernière ligne. Mais il ne va pas multiplier par 0,9995. Il va tout simplement enlever 5,10 millièmes. Vous voyez ? C'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire la moitié de ce que vous savez. Et c'est comme ça qu'il va faire sa table, sa colonne de gauche. Et pour les logarithmes, ça va être tout seul. Alors en fait, on verra tout à l'heure pourquoi. Il sait non seulement que le logarithme de 1 moins epsilon est proche de epsilon. Mais le terme suivant, c'est epsilon 2 sur 2. Et c'est pour ça, il y a un 2, là, on voit écrit 5, enfin, 5, 0, 0, en fait, il y a encore 3 0 devant. 5, 0, 0, 1, 2, il y a un 5 derrière encore. Et il le sait parce que sur la ligne d'après, il écrit 2, 5. Il n'écrit pas 2, 4. Et sur la ligne d'après, 375. Et sur la suivante, c'est... Donc vous avez les logarithmes en progression arithmétique, les nombres comme ça. Et il a une table comme ça. Et puis alors, il s'est arrangé pour un truc fabuleux, avec une idée tout à fait intéressante, c'est que le dernier de la ligne, c'est 0,99 à très peu de choses près. C'est celui qui va écrire en haut de la deuxième colonne. 0,99. Pour lequel, il va calculer le vrai logarithme. Pas le logarithme approché qui est un centième. Il va calculer le vrai logarithme en utilisant une interpolation, pardon, en utilisant une interpolation linéaire avec celui qu'il a calculé à la 20ème ligne de la première colonne. Et il continue comme ça. voilà comment il a fait sa table. Bon, alors il y a un petit baratin qui dit, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. La question évidemment qu'on peut se poser, c'est comment il a choisi ses nombres. Parce qu'il lui fallait un nombre qui soit assez rond, qui lui permette de faire les calculs assez vite pour le départ, 0,9995, et qui, au bout de quelques puissances, devient aussi un nombre très rond, ou presque rond, comme 0,99. Donc il a trouvé ces deux nombres qui sont là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a fait sa table. Alors maintenant, ça va être difficile. Donc il faut vous prendre, il faut prendre de son courage à deux mains. Parce que lui, qu'est-ce que c'est qu'un logaritme pour lui ? Alors un logaritme pour lui, il faut imaginer qu'il y a un mobile qui se déplace entre A et B, de sorte qu'en tout point, la vitesse du mobile soit égale à la distance qu'il lui reste à parcourir. Vous voyez ? J'ai mis un TGV pour illustrer cette chose-là, pour deux raisons. D'abord, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà pris le TGV, certainement, quand il va s'arrêter, vous commencez à prendre vos bagages, vous allez au délai, et ça met un temps énorme à s'arrêter. C'est très long. Il commence à ralentir. Le ralentissement est très très long. Alors, bon, c'est pour ça que j'ai mis cet objet, ce TGV. Ensuite, vous savez que, en 2014, il est prévu de faire un TGV d'Edimbourg à Paris, un hommage à Néper, et ce TGV aura la propriété suivante, c'est qu'en tout point, sa vitesse sera égale à sa distance à Paris. Vous voyez ? Ça fait, c'est... Et pourquoi pas ? Ça fait 1000 km. Au départ, il part à 1000 à l'heure, ta 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 ta, et puis etc. Quand il arrive à Amiens, il est à 120 km à l'heure, et puis etc. Et puis etc. Si vous avez fait un tout petit peu de mathématiques, vous savez que ce train n'arrivera jamais. Alors, on va voir comment... On va voir ce que fait quand même Néper, parce que ce qu'il a fait il y a 400 ans est quand même extraordinaire. Alors, il a fait ce que j'ai essayé d'écrire assez rapidement ici, là. C'est-à-dire, il part de A, il va vers B, donc A à abscisse 1, B à abscisse 0, pour simplifier, il part de A avec la vitesse 1, et il s'en va vers B. Mettons qu'au bout du temps petit t, petit, la première barre là. Il est donc avec une vitesse 1, au bout du temps t, petit, il a parcouru la distante t, il arrive donc à la abscisse moins t. Voilà. Et puis après, il continue. Mais à la abscisse 1 moins t, t est petit, donc c'est pour ça qu'on fait les approximations. Mais Néper, c'est ce qu'il faisait. Un petit peu après, il est à la vitesse 1 moins t. Et à la vitesse 1 moins t, il parcourt encore, il parcourt ça pendant un temps petit t, et il est donc au point d'abscisse 1 moins t, où il était tout à l'heure, moins t fois le temps à moins t sa vitesse. C'est-à-dire ce qu'il y a écrit là. Et c'est ça qui est extraordinaire, que vous n'aviez jamais remarqué. C'est que c'est à moins t au carré. C'est-à-dire que finalement, si vous regardez les distances parcourues, elles sont en progression géométrique. Alors que dans des temps qui sont en progression arithmétique. Et c'est comme ça qu'il a compris les logarithmes dans sa tête, Néper. Il l'a expliqué, il l'a bien expliqué, enfin son fils l'a expliqué dans son deuxième livre. Lorsque les temps sont en progression arithmétique, les abscisses sont en progression géométrique. Je vous ai rappelé ici, là, quand même, ce que vous, vous devez savoir, quoi. Si vous voulez, évidemment, après, on dit toujours « Ah ouais, c'est ça ! » Bon, il n'a pas fait grand-chose parce qu'on commence à faire ça. Quand on commence à le dire aux élèves, ça va vite. Y prime égale moins Y. Y égale puissance moins X. Moins X égale N de Y. Et puis, vous avez la propriété LN de A égale 2N de A. Mais là, vous avez eu une démonstration assez extraordinaire qui n'a rien de différentiel. Enfin, d'équation différentielle. Il y a des différentiels au sens qu'il y a des petites choses sur lesquelles il faut s'interroger, les amointés, etc. Mais dans lesquelles il a quand même montré que si un mobile se déplaçait avec une vitesse qui est égale à la distance qu'il lui reste à parcourir, alors les temps qu'il met sont en progression arithmétique alors que les distances sont en progression géométrique. Voilà ce qu'il a fait. Je vous fais remarquer d'abord le logarithme de 2 parce que tout à l'heure on essaiera de s'en approcher aussi. Et je vous ai mis là le raisonnement de Néper pour montrer que le log de A moins Epsilon au signe près, c'est peut-être Epsilon mais c'est que c'est Epsilon avec au deuxième ordre plus Epsilon 2 sur 2. Et ça c'est un truc assez extraordinaire. Vous voyez, j'ai essayé de résumer. Supposons qu'on regarde ce qui se passe en moins Epsilon 0, Epsilon, 2 Epsilon. On a déjà vu que entre 0 et Epsilon il est à la vitesse 1 moins Epsilon. Enfin, il parcourt la distance à moins Epsilon. Parcours, pardon. Ensuite, 1 moins Epsilon. Comme c'est en progression géométrique, juste avant, il est à 1 sur 1 moins Epsilon. Voilà sa vitesse et voilà le temps qui... Voilà la vitesse à moins Epsilon. Alors si on regarde la durée qu'il met pour parcourir le dernier Epsilon avant 0, vitesse 1 sur 1 moins Epsilon multipliée par Epsilon le temps. Et puis après, c'est Epsilon. Eh bien, il dit pour avoir une meilleure approximation de ce qui se passe de 0 à Epsilon, si je pense que c'est symétrique des deux côtés, je vais prendre la demi-somme, la moyenne arithmétique entre les deux, c'est-à-dire en demi de Epsilon à 1 sur 1 moins Epsilon qui pour nous vaut à peu près 1 plus Epsilon, dans tout cas à l'ordre suivant près, et ça fait Epsilon 2 Epsilon divisé par 2 et puis Epsilon 2 sur 2. Et c'est comme ça qu'il va construire, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est comme ça qu'il va construire sa table. Voilà le truc. Voilà comment il a trouvé son premier logarithme et puis comment il a continué. Voilà. Alors, là je vous ai mis, mais on ne va pas le regarder pour aller assez vite, mais je vous ai mis ce qu'on peut faire avec des enfants du lycée, bien sûr, mais très très vite parce qu'il y a toujours un truc extraordinaire, très très beau et très joli à suivre dans ces constitutions de table avec des approximations. C'est si on voulait fabriquer nous-mêmes une table, vous voyez ? Par exemple, là, j'ai essayé d'aller très vite pour arriver à calculer le logarithme de 2 ou d'un demi, quoi, ce qui est pareil. Enfin, au signe pris. La colonne de gauche est très facile à faire parce que c'est 0,99. Je n'ai pas élevé les carrés, les cubes, etc. Vous voyez, pour passer 0,99 à 0,98, 0,1, j'enlève un centième. C'est-à-dire, j'enlève 2 virgules plus loin que 99. Il reste 1. Puis, j'enlève 98. C'est 3. Là, c'était 3. Puis, j'enlève 97. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans la première colonne s'écrit immédiatement. Jusqu'à 0,990, 45, là, où le logarithme sera 0,1, de l'autre côté, il n'y a aucune difficulté de calcul. Après, avec 2 ou 3 multiplications, pour arriver assez vite à ce que je veux. C'est-à-dire que le logarithme de 0,5 soit à 0,70. C'est très, très rapide. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer parce que, quand même, le logarithme hexa, c'est 0,69, etc. Donc, on a vu Wallis, on a vu Grassmann. Je vais maintenant attirer votre attention sur une technique, on va dire, qui est fondamentale en mathématiques, qui est la conjugaison. J'ai rappelé ici la conjugaison telle qu'on l'entend dans la théorie des groupes. A, T, A, moins 1. Alors, A, T, A, moins 1 et T sont conjugués. Quand on fait des... Quand on s'occupe de groupe. La conjugaison, normalement, c'est ça. J'aime, que M, que vous aimassiez, si vous voulez, l'imparfait du subjonctif, la deuxième personne du pluriel, sauf erreur. Alors, la conjugaison, ça sert à ça. Et c'est ce qui se passe en mathématiques. Vous voulez conjuguer le verbe casser. Bon. Vous commencez à enlever la terminaison, supprimer le radical, plutôt, garder la terminaison et passer au modèle que vous avez, qui est le verbe aimer. Et puis ensuite, vous faites la transformation. Et quel est l'imparfait du subjonctif, deuxième personne du pluriel du verbe aimer, que vous aimassiez ? Ah oui, d'accord, mais c'est pas ça que j'avais voulu. Ce que j'avais voulu, c'est la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif de casser. Donc c'est que vous cassassiez. Il suffit que je remplace à yème par casse. C'est-à-dire, il aurait dû dire, évidemment, j'eusse aimer que vous cassassiez, sale con. C'est ça qu'il aurait... C'est ça qu'il aurait dû dire. Bon. En fait, il avait moins de... Bon. Alors, non, 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 attends, ne m'attirez pas des histoires. S'il vous plaît. Et puis, nos amis étrangers ne sont pas forcés de comprendre tout non plus. Alors maintenant, on va utiliser la conjugaison dans un contexte plus mathématique. Donc, on a... Je vais vous montrer comment Kepler, donc il y a aussi environ 400 ans, calculer logarithme de 2. Il ne le calculait pas du tout comme le calculait un épaire. Il disait, voilà, j'ai à calculer logarithme de n. Je ne sais pas calculer logarithme de n. Mais ce que je sais calculer, c'est 1 plus epsilon. Le logarithme de 1 plus epsilon. Alors, je vais faire quelque chose, petit a, qui va me transformer un nombre n en 1 plus epsilon. C'est-à-dire, je vais rapprocher ce nombre de 1. Je prendrai son logarithme qui vaut epsilon. Et puis, je ferai le contraire de ce que j'ai fait tout à l'heure, à moins 1. Et j'aurai sûrement le logarithme de n. Voilà. C'est ça que faisait Kepler. Alors, comment est-ce qu'il faisait ? Je vais vous le montrer sur une calculatrice que j'ai préparée ici. On va calculer logarithme de 2 avec une petite calculatrice. Vous voyez qu'il n'y a pas logarithme, mais c'est vraiment une petite calculatrice. c'est simple. Voilà, 2. Bon. Je vais essayer de me rapprocher de 1. Et comme Kepler, alors Kepler faisait comme ça en 1800, que ce que je raconte ? En 1640. Il faisait ça. Il prenait la racine carrée parce que les racines carrées, ils savaient prendre, les gens, à l'époque. Donc, racine carrée. Vous savez, ça marche un peu. Ça, c'est pour prouver que mon truc n'est pas truqué, quoi. 1, 4, 5, 14, c'est bon. Bon. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, je pourrais... Et alors, il allait jusqu'à prendre 20 fois racine carrée, ce pauvre Kepler. Enfin, on ne sait pas si c'est lui qui le faisait ou une femme, comme c'était souvent le cas. Il ne faut pas rire parce que c'est comme ça que ça se passait. On vous dit que le verrier, par exemple, a découvert sa planète en faisant des calculs. Ce n'est pas vrai. C'est son épouse qui a fait tous les calculs dans son bureau pendant que lui, etc. C'est connu. Madame Clairot faisait pareil. en plus, quand il n'était pas avec Madame Duchatelet. Alors, donc, je vais vraiment avoir beaucoup d'ennuis. Alors, il ne faut pas que vous perdiez le fil. J'ai appuyé cinq fois sur la racine carrée pour passer de 2 à un nombre qui n'est pas loin de 1. Je vais prendre le logarithme de ce nombre. C'est-à-dire, j'enlève un. Ça, je sais le faire. Et maintenant, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais attention, c'est le contraire intelligent. Tout à l'heure, j'ai pris racine, 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 racine. Et maintenant, comme c'est des logarithmes, je vais prendre multiplier par 2, multiplier par 2, multiplier par 2, multiplier par 2. Parce que, comme vous savez, la propriété. Je suis incapable de le dire. Alors, je multiplie par 2 une fois, je multiplie par 2 deux fois, je multiplie par 2 trois fois, je multiplie par 2 quatre fois et je multiplie par 2 cinq fois. Et c'est pas mal parce que, quand même, on n'a n'appris que cinq racines carrées. Ça, ça vaut le coup. Voilà. Voilà comment Kepler calculait avec... Alors, il a fait ça pour... Kepler a fait ça pour quelqu'un. En fait, Kepler a écrivé pour un monsieur qui était Rodolphe II de Habsbourg, qui était empereur du Saint-Empire romain-germanique et qui est peint par Arsène Boldo en 1790. Et il a fait... C'est pour ça que les tables de logarithmes de Kepler s'appellent dans la littérature les tables rodolphines. Ça s'appelle Kiliades logarithmonum, c'est-à-dire des milliers de logarithmes. En fait, cet empereur avait un conseiller qui s'appelait Wackenfels et pour lequel Kepler a fait un certain nombre de choses. Ils s'aimaient bien tous les deux parce que c'est Wackenfels qui a apporté... Enfin, qui a averti Kepler de ce que venait de trouver Galilée en 1610. Comme vous le savez parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui... Enfin, les 400e anniversaire, Galilée, avec sa lunette, avait découvert les satellites de Jupiter et ça fait absolument fabuleux. Il avait regardé ces 4 satellites pendant quelques mois. Puis, il faut faire attention parce que pour regarder les satellites de Jupiter, il faut qu'il n'y ait pas de nuages, qu'ils soient visibles à nuit, etc. Enfin, bon, il faut quand même pas mal de choses. et Wackenfels avait appris ça et il avait montré à Kepler qu'il avait aussi... Regardez. Donc, Kepler a beaucoup eu de sympathie pour Wackenfels et il lui a fait un livre au début de l'année 1611, une étraine, il lui a fait une étraine, la strena, si on regarde sur l'image originale de la couverture du livre, ça s'appelle la strena, où la neige s'exangulait. Et c'est le premier livre où Kepler tente d'expliquer pourquoi les mathématiques sont dans la nature. Alors, il donne un certain nombre d'exemples que je vous rappelle par ces images qui sont dans son livre, les traînes, et dans lequel, alors en particulier, bon, il dit des choses remarquables, par exemple, sur les flocons de neige, chaque fois qu'il se met à neiger, il arrive régulièrement, etc. Car si cela se produit, par hasard, pourquoi les flocons ne tombent-ils pas avec cinq angles ou bien cinq ? C'est bien parce que, non seulement, alors non seulement, il a étudié la question mathématiquement, mais en plus, il en a fait cadeau à ses gouvernants. C'est un peu comme si moi, je faisais un cadeau à Fillon, en lui disant, tiens, je te fais un livre de mathématiques. Donc bon, alors, il raconte des histoires sur les abeilles, il dit, les abeilles sur un ordre hexagonal, etc. Et il étudie, en particulier, les alvéoles des abeilles. Donc, il reconnaît que les alvéoles des abeilles ont cette forme-là, hexagonale, comme des tuyaux hexagonales dans lesquels le miel va se mettre. et le fond du tuyau est quand même assez particulier. C'est trois losanges qui sont représentées ici. Et alors, ça, on le verra après. Là, il faut que je m'anaille pour vous montrer des choses là-dessus. Il faut que je revienne là pour vous montrer effectivement le cadeau de Kepler. ça va sûrement se mettre comme il faut, à condition que je fasse le contrôle F aussi. Voilà, c'est magnifique. Et donc, voilà ce qu'a étudié Kepler. Il est parti d'un cube. Il a dit, voilà, à partir du centre du cube, je fais une pyramide vers chacune des faces et comme une vieille chaussette ou même une chaussette neuve, même, vous pouvez faire ça avec, vous prenez le centre du cube et vous le mettez à l'extérieur et vous faites pareil pour tous les six pyramides, pour les six pyramides ayant pour sommer le centre du cube. Et puis, vous y allez. Je vous le montre. Voilà. Et j'en profite pour faire ça. Voilà. Il y a les six qui ont été faites et ce que vous obtenez, c'est le solide étudié par Kepler qui est un dodecaèdre rhombique parce qu'il se passe une chose fantastique, c'est que, elle avait un dernier, il se passe une chose fantastique, c'est que les triangles qui font les faces latérales des pyramides, là, sont deux à deux dans le même plan. C'est-à-dire, il n'y a pas 24 faces, il n'y en a que 12. Les voilà. Vous voyez. Et si vous regardez cet objet qui est un objet extraordinaire que Kepler a étudié, si on le regarde bien, j'ai coloré quelques faces pour mieux le voir, on voit que c'est un morceau de prisme à base hexagonale. C'est un morceau de prisme et avec un fond, alors j'ai mis le chapeau d'abord, un chapeau avec trois losanges comme ça et un fond avec trois losanges dans le fond comme Kepler l'avait remarqué dans les alvéoles des abeilles. À la vôtre. Merci. Alors, je vous ai montré là, peut-être ça ne se voit pas beaucoup, mais enfin bon. Là, moi, il y a des... C'est une prof de la région parisienne qui m'a fait ce cadeau un jour. Je lui montrais ça. Elle a fait ça. Elle l'a fait avec ses élèves. Vous voyez, c'est fait avec des pailles de chez McDo et avec des ficelles qui les joignent. Et l'avantage des pailles de chez McDo, c'est que ce n'est pas solide. Et donc, ça peut se mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur et à l'extérieur. Ce sont des activités pour les élèves qui sont absolument magnifiques. Moi, j'avais fait avec des pyramides, là, vous voyez, des sixièmes de cube qu'on peut montrer que c'est les sixièmes de cube soit en les mettant tous en cube, mais si on les met à l'extérieur, évidemment, ça fait ça fait le dos de carrière rhombique de Kepler. Donc voilà, vous pouvez trouver aux kangourous des choses là-dessus qui sont à découper et qui vous permettent effectivement de faire ça. Alors, tiens, tant qu'on est là, on va regarder quelque chose qui nous vient de Clyde, parce qu'on ne peut pas faire de géométrie ou de jubilation sans parler un tout petit peu de Clyde. Alors, là, il s'agit de la légende standard, c'est-à-dire, mais ça, c'est pour les enfants, donc c'est un peu pour vous quand même, quoi. Vous savez bien que tous les ans, il fallait reconstituer les limites des champs qui avaient été détruits par la crue du Nil, et puis il se passait des choses et à chaque fois, il fallait s'adapter, c'est les géomètres qui s'adaptaient. Parce que, ce qui est bien, c'est d'être au bord du Nil. Là, vous avez un plan de l'époque d'Euclide correspondant aux possessions des différents paysans. Bon. Et puis, il y en a un, qui arrive, il y a un nouveau, il y a un nouveau paysan qui arrive et qui voudrait bien s'installer au bord du Nil. Elle dit, moi je voudrais bien avoir ma place, donc vous qui avez un grand champ là, vous m'en donnez un morceau, évidemment, les gens qui sont des géomètres, qui mesurent la Terre, tout ça, ils vont vous compenser ce morceau par un autre, vous aurez toujours accès au Nil, ça va quoi, tout est bon. Donc, pardon, je vais quand même vous le montrer précédemment là, voilà. Donc, il faut absolument des gens dont on ait confiance et à l'époque on avait confiance aux mathématiciens. Donc, c'est des gens comme Euclide qui inventaient les théorèmes pour que ces deux surfaces, la rouge et la verte claire là, soient égales. Alors, peut-être, même si vous savez les théorèmes, vous ne savez peut-être pas comment ils faisaient. Je ne sais pas, je ne sais pas, on ne sait jamais, donc je vous le fais quand même. c'est-à-dire, hop, vous avez vos deux champs là, le champ qu'il faut rétrécir en vert et le champ qu'il faut gagner en rouge. Il faut mener, prolonger certains segments, il faut tracer la diagonale du vert et il faut aller jusqu'au bout, il faut faire un pâté, il faut faire ça et puis, à ce moment-là, on s'aperçoit que le bleu et le rose sont égouts. C'est une des premières jubilations que vous pouvez faire éprouver à vos élèves dès la cinquième. Dès la cinquième, on peut faire ce truc qui est magnifique, on peut effectivement faire la démonstration, je vais appeler ça le théorème des champs parce que c'est plus rigolo d'appeler ça le théorème des champs que de l'appeler autrement. Voilà, une démonstration, une démonstration pour les enfants de cinquième, donc c'est bien, là, après la digestion, ça va, vous mettez un point sur la diagonale, vous faites les parallèles aux côtés, ces deux surfaces sont les mêmes. on m'émère, m'émère. Pourquoi ? Bon, la démonstration est élémentaire pour les élèves de sixième. Il y a une symétrie, les deux triangles découpés par la diagonale ont même surface dans un rectangle comme dans un parallélogramme, d'ailleurs, voilà, ils sont là, de chaque côté, et donc ce qui reste a aussi même surface. Voilà, la démonstration qu'on peut faire à n'importe quel élève de 12 ans et c'est magnifique de pouvoir la lui faire. Donc voilà. Alors ce théorème des champs, en fait, je voudrais vous le montrer en action dans un cas particulier et là, je vais vous montrer une application du théorème des champs des clides mais dans un cadre tout à fait extraordinaire qui est le début du calcul intégral. Je vous ai mis la Torricelli qui est donc l'auteur des pages que je vais vous commenter maintenant. Donc vous voyez, il est mort en 1647. Là, il est mis avec son thermomètre avec son mercure, là, vous ne savez pas son thermomètre. C'est un truc pour mesurer la pression atmosphérique. Bon, le mercure monte dans le tube de 77 cm. 70 cm. Je vous ai mis son copain Cavalieri qui est aussi mort en 1647. Alors c'est intéressant pour l'histoire que je vous raconte parce que l'histoire que je vous raconte était dans une lettre que Torricelli avait écrite à Cavalieri en 1647. Quand Cavalieri l'a reçu, il n'a pas répondu parce que Torricelli était mort. Et il est mort lui-même juste après. Et on a retrouvé cette lettre en 1912. Donc, le petit texte, le commentaire que je vais vous faire dans la suite date évidemment n'a été découverte qu'en 1912. Mais on va y voir qu'il y a une propriété tout à fait extraordinaire. Et je vous ai mis Galilée quand même sur cette image parce que c'est Galilée, Torricelli et Cavalieri étaient deux élèves de Galilée. C'était peut-être plus que des élèves mais nous n'allons pas aller jusque-là. J'ai déjà eu beaucoup d'ennuis. Alors, nous passons maintenant... Alors voilà, voilà le truc de Torricelli. C'est bon. Le truc de Torricelli consiste à prendre quelque chose que nous, nous appelons une exponentielle mais que lui construit en prenant une première ordonnée égale à petit a en se fixant un nombre k inférieur à 1 et en écrivant une progression arithmétique anapsisse des ordonnées qui vont en progression géométrique à k, à k2, etc. Donc, il a une exponentielle décroissante pour nous, pour comprendre ce dont il s'agit. Il va évaluer l'air sous la sous l'exponentielle. Il le fait. Pour ça, c'est pas difficile pour lui parce que c'est la somme d'une progression géométrique. Donc, il sait le faire. Vous aussi, ça tombe bien. Donc, voilà, delta a moins k n sur a moins k. Bon. Sauf que là, j'ai rajouté quelque chose maintenant, c'est deux horizontales vertes, i quelque chose et puis n quelque chose pour montrer que finalement, la surface, je vous rappelle que la surface c'est la somme de tous les petits rectangles qu'on cherche là. C'est-à-dire la surface sous la courbe parce qu'on prendra delta tout petit plus tard. C'est donc la surface et ça vaut delta a facteur de a moins ak puissance n, c'est-à-dire a grand n, grand a grand n, la longueur grand a grand n, la différence de hauteur entre a et ak n sur la différence de hauteur entre a et ak, c'est-à-dire a i. Voilà. Et là, voilà. Après, il trace la tangente. Il montre bien que delta est petit. Tout ça, il l'explique à son copain Cavalieri dans sa lettre. Et c'est là qu'il se passe un truc fantastique. Fantastique, c'est vraiment extraordinaire. c'est-à-dire vous avez a n sur a i et dans ce triangle a n sur a i, on va dire que c'est égal à n p sur i t, c'est le théorème de Thalès. Vous voyez ? Mais c'est un théorème de Thalès qui a une particularité qui n'a pas été assez comprise certainement parce que sinon on saurait plus de mathématiques. Le théorème de Thalès il fait passer de... C'est un théorème de la dualité. C'est un théorème qui fait passer de ce qui se passe verticalement à ce qui se passe horizontalement. Et c'est ça qui est beau. Parce que n p sur i t, i t c delta, ça simplifie par delta, il y a petit a et petit a n t, c'est tout simplement l'air du rectangle est dessiné en bleu là. Petit a n p. Voilà. Donc, l'air sous l'exponentiel est égal à l'air du rectangle a n p obtenu en prenant l'intersection de la dernière horizontale là où vous vous êtes arrêté et de la transgente à partir du poème de départ. Ça se coupe en p, vous tracez un rectangle et ça fait ça. Voilà. Vous voyez que l'image de Torricelli a grandi là, c'est exprès parce que au fur et à mesure que la démonstration ne se déroule, on a de plus en plus d'admiration pour lui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, du coup, j'ai constaté au moment que l'image a grandi. C'est ça, l'image a grandi. Alors, quand même, là, sur ce que je vous ai dessiné, je vous ai mis le triangle en vert là, qui est intéressant parce que du coup, ça me permet de dire qu'il est égal à l'air en jaune. Vous voyez, puisque le triangle, il découpe juste le rectangle en deux, quoi. Voilà. Ça va continuer parce que je n'ai pas fini, là, vous voyez. C'est-à-dire que imaginez que vous preniez ce point extrême là que vous aviez sur la droite et que vous l'amenez jusqu'à l'infini. Alors, il y aura tout le triangle qui a pour son méa mais qui finit par avoir pour base l'axe des X. Ce grand triangle-là, qui n'est pas colorié d'une seule couleur, sur mon dessin, ce grand triangle-là, il vaut toute l'air depuis haut grand a jusqu'à l'infini. R qui est en fait divisée en deux, c'est l'image. L'air en vert qui va jusqu'au gros point et l'air en violet qui est la même dans le petit triangle de gauche et dans l'air infini qui a jusqu'à la fin de l'exponentiel. Alors ça, c'est la quadrature de l'exponentiel faite par Torricelli avant même que l'exponentiel existe. C'est extraordinaire. Bon. Mais enfin, il l'a fait quand même. Ah oui, il a encore grandi, c'est extraordinaire. Et là, j'ai mis aussi parce que si vous appliquez ce que vous venez de trouver au point violet comme nouveau point de départ et que vous tracez le triangle avec la tangente qui va jusqu'à la fin, ça vaut la moitié de l'air qui est totale en vertu du même théorème que tout à l'heure. Et donc, les deux triangles en violet foncé, non en violet, des deux triangles en violet, l'un avec un des sommets qui est grand Tau là et l'autre avec le sommet en bleu, ces deux triangles-là ont même air. C'est ça qu'on vient de démontrer. Mais ils ont même hauteur. Donc ils ont même base. Or la base, qu'est-ce que c'est ? La base, c'est ce qu'on appelle, enfin pas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait il y a 60 ans, la sous-tangente à l'exponentielle. Puisque c'est, quand vous prenez la base des triangles violets, quand vous prenez les tangentes, vous allez jusqu'à l'axe des x et vous avez ici donc une propriété de l'exponentielle qui n'est pas si difficile à démontrer que ça mais qu'on a totalement oublié. C'est que les sous-tangentes sont égales. et que là, vous avez Torricelli qui a donc démontré une chose tout à fait fantastique, jubilatoire, c'est même pas de le dire, c'est évident, c'est qu'il s'est mis à additionner des aires de petites barrettes verticales. Comme ça. Et finalement, ce qu'il a trouvé, c'est un rectangle qui a pour base la sous-tangente du départ. Et ce rectangle, c'est en fait un empilement de sous-tangentes. C'est ça le truc qu'il a trouvé. Il a trouvé que, alors plus tard, on appelle ça, Lebeg a beaucoup insisté là-dessus plus tard. C'est-à-dire sur le fait qu'on pouvait remplacer l'intégrale d'une fonction, par Y des X, somme de Y des X, par quelque chose qu'on pourrait appeler somme de T des Y, c'est par rapport aux Y, il faut s'en mettre par rapport aux horizontales, il faut empiler des petites barrettes qui vont finir par faire un rectangle dans le cadre de l'exponentiel, mais parce que Torricelli a eu cette chance extraordinaire, c'est que la courbe qu'il utilisait pour faire tout ça était une courbe qui avait une sous-tangente constante. Donc ça, c'était beaucoup plus facile. Et donc, c'était un truc général mais il ne pouvait pas le savoir, c'est qu'au mieux d'intégrer quelque chose dans le sens des X, vous pouvez intégrer les sous-tangentes dans le sens des Y, ça fait la même chose. Et ça, alors, ce qui est un peu dommage c'est que je n'ai pas d'image là-dessus parce que je les avais avant-hier mais je les ai perdues. Mais vous le reconstituerez chez vous, c'est exactement le théorème des champs de Clyde. Quand vous appliquez aux deux rectangles qui sont de chaque côté de la diagonale, vous avez le rectangle de droite qui est en fait le rectangle DXY qui est égal au rectangle de droite qui est dans le rectangle... Non, oui, DXY, le rectangle de droite horizontal qui lui est égal à la sous-tangente T fois DY. Vous avez la somme de TDY et ça, c'est à la fois un théorème de Clyde, de Thalès, de Lebeg et de Torricelli ici. Bon, voilà. Alors, on va passer maintenant à un autre personnage parce que comme ça, de temps en temps, ça nous change. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Alors, là, on est en présence d'un garçon qui a écrit le discours. Excusez-moi, là, je vais répondre. Allô ? Qui c'est ? D'Alembert ? Attendez. Non. Oui, oui, oui. Non, mais c'est D'Alembert. Je sais, oui, on en a discuté hier. Bonjour. Non, mais je sais bien, vous voulez. on en a discuté. Je ne parlerai pas des nombres négatifs, je vous le promets. Bon, d'accord, vous êtes à l'image, hein. Ça a beaucoup changé depuis 250 ans. Bon, de toute façon, c'est promis, je tiens, je tiens. OK, allez, au revoir, monsieur, merci. c'est extraordinaire. Voilà. Ce monsieur, il ne fallait pas vous sentir obligé, mais ce monsieur, donc, il s'appelle D'Alembert, évidemment, Jean-Laurent D'Alembert, il a écrit donc dans l'encyclopédie un préambule fantastique pour l'éducation, c'est-à-dire un plaidoyer pour l'éducation et pour la formation des maîtres. Il ne faut pas vous sentir obligé non plus. Alors, on va donc parler de lui. Évidemment, alors, il est là sur la photo. Ça, c'est une photo qui a été prise en 1812 par un monsieur Lemonnier. C'est d'autant plus fantastique qu'il ait réussi à prendre la photo en 1812, c'est que la scène se passe en 1744. Donc, c'est fantastique. C'est le salon de Mme Géoffrin. Mme Géoffrin, c'est la petite bonne femme qui a un petit machin noir là sur la tête, là, elle est voilée, sur la droite, là, avec Fontenelle, le pauvre qui est presque centenaire qui dort à côté. Ça, c'est donc... Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de gens importants sur cette photo. Alors, où est D'Alembert ? D'Alembert est juste derrière la table. Il est assis. Il est derrière la table noire sous Voltaire, puisqu'on est en train de lire un texte de Voltaire. Et là, il y a D'Alembert, donc, c'est pour ça que je vous montre cette photo. On reconnaît aussi Mme Julie de l'Espinasse qui est un petit peu à gauche. Vous avez à gauche, vous avez un monsieur qui se penche en arrière, c'est Buffon. et juste derrière lui, il y a Mme Julie de l'Espinasse, donc, chez qui, d'Alembert, couchée. Mais, c'est tout ce qu'il faisait là-bas, comme on le sait, évidemment. Donc, il était au premier étage, elle était au rez-de-chaussée. Donc, il descendait de temps en temps, justement, parce que Mlle de l'Espinasse avait fait ses propres salons. On reconnaît aussi D'Hydro, Clairot. Clairot est tout à fait celui qui a le plus haut à droite, là. Voilà, enfin, il y a tout un tas de gens. Alors, je l'ai mis parce que c'est un hommage à l'encyclopédie, bon, parce que l'encyclopédie s'est fabriquée dans ces années-là, autour des années, donc, 1750, se faisait dans les salons, où les gens, finalement, ils arrivaient à être dans les salons et à écrire aussi. Alors là, ah oui, là, j'ai mis quand même, bon, c'est pour ça qu'il m'a téléphoné tout à l'heure, c'est pour pas qu'on insiste trop sur ce qu'il avait dit sur les négatifs. Ça, c'est un extrait de l'encyclopédie. On appelle quantité négative en algèbre, ce sont celles qui sont affectées du ciel de moins et qui sont regardées par plusieurs mathématiciens comme plus petites que zéro. Et il met un peu plus loin que cette dernière idée, mais cependant pas juste. Dire que la quantité négative est au-dessous de rien, c'est avancer une chose qui ne peut se concevoir. C'est d'Alembert, le pauvre, qui avait dit ça. Alors, j'aurais parlé de Lazare Carnot, qui était un grand mathématicien, là, il fait le zouave à la bataille de Ouattini parce que, bon, il était ministre de la guerre et il s'est cru obligé. Donc, voilà. Et puis, j'ai mis aussi Stendhal parce qu'il y avait eu beaucoup d'histoires. Mais ouais, j'ai promis de ne pas en parler. Alors, donc, je vous parle de la dimension. Parce que, par contre, ce qu'a écrit d'Alembert sur la dimension et les dimensions supérieures à 4 est quelque chose d'aussi extraordinaire, jubilatoire, etc. Il a écrit ça. Au reste, il ne peut y avoir proprement que des quantités de 3 dimensions car passé le solide, on ne peut en concevoir d'autres. Et il rajoute, parce que c'est signé, voyez, c'est signé haut, c'est Jean Leron d'Alembert. Donc, c'est lui qui a signé. Un homme d'esprit de ma connaissance croit qu'on pourrait cependant regarder la durée comme une quatrième dimension et que le produit du temps par la solidité serait en quelque manière un produit de 4 dimensions. Cette idée peut être contestée mais elle a ce me semble quelques mérites quand ce ne serait que celui de la nouveauté. C'est clair que c'est lui qui l'a écrit mais il ne veut pas le dire. Donc, il fait des choses. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant qu'il ait écrit ça. Je vais d'abord vous infliger puisque j'ai parlé de la dimension. Je vais vous infliger quelque chose sur la dimension 4. parce qu'il y a une chose que vous n'avez sûrement jamais démontrée et que je vais faire devant vous. C'est la chose suivante. On va travailler en dimension 4 et je m'en vais vous démontrer que en dimension 4 l'hyperpyramide de base un hypertétraèdre de base un tétraèdre pardon l'hyperpyramide de base un tétraèdre de dimension 3 donc à un volume qui est égal au quart de l'hyperprisme qui a pour base le même tétraèdre. Je vais vous le démontrer. Ceux qui ont déjà des difficultés avec le volume de la pyramide qui est le tiers du volume du prisme peut-être ça leur permettra de comprendre. C'est un peu ça l'objectif de la chose. Alors d'abord un peu d'exercice dans les dimensions 1, 2, 3, 4 pour que vous habituez un peu. Dimension 1 deuxième dimension je me déplace je ne dessine tout ça que sur l'écran. À Louis le Grand ils n'ont pas encore d'écran de dimension 4 mais ça va venir. Donc je suis obligé à limiter à 2. C'est ce que j'ai fait. Voilà un cube et puis voilà la quatrième dimension voilà qui apparaît là et ça c'est un hypercube pour ceux qui savent bien entendu et on va pouvoir faire des choses dessus. Par exemple on peut regarder voilà un tétraèdre c'est un tétraèdre de dimension 3 il est de dimension 3. Si vous le faites translater le long de la quatrième dimension vous avez un hyperprisme de base tétraédrique. C'est ça dont on regardera le volume tout à l'heure. On va passer à un autre système. Maintenant je vais vous faire remarquer quelque chose en dimension 2. Comme ça ce sera facile et puis on pourra monter tout à l'heure. Quand vous avez une dimension 2 j'ai pris deux points vous avez vu la première figure que vous pouvez faire c'est un triangle. Ça c'est pas difficile. Prenez deux points vous prenez un point au-dessus vous faites ça. Et si vous baladez les deux premiers points le segment fait par les deux premiers points le long de la deuxième dimension retenez bien parce qu'évidemment il va se passer la même chose en quatre dimensions tout à l'heure. C'est pour ça que je vous le fais. Que je ne fasse pas les choses pour rien c'est pour ça que je vous le dis. Donc vous avez un parallélogramme. Ça c'est un triangle et ça c'est un parallélogramme. Regardez bien ce qui va se passer sur l'image suivante. On va construire un triangle à partir du bas mais aussi à partir du haut. Vous avez vu. Et la manière dont on l'a construit c'est évidemment normal. À chaque fois je reviens à l'image précédente voilà. On a une base et on fait dans un sens monté et dans l'autre descendre le même pointé de bêche symétrie. Donc c'est pas étonnant que la surface bleue soit égale à la surface rouge. Vous êtes bien d'accord ? Puisque vous êtes d'accord on va passer en dimension 3. En dimension 3 le volume le plus simple c'est le tétraèdre. Voilà le tétraèdre. Ce tétraèdre c'est que vous prenez sa base triangulaire et que vous la faites circuler le déplacer le long de la 3ème dimension que vous venez de créer vous avez un prisme à base triangulaire. Alors ça c'est un tétraèdre et ça c'est un prisme. Maintenant regardez bien ce qui va se passer regardez comment je vais reconstruire le tétraèdre du bas mais en montrant qu'il est absolument équivalent au tétraèdre rouge du haut. Puisque ils ont été obtenus à partir de mêmes triangles parallèles et puis en faisant la même chose mes têtes belges symétriquement si vous préférez. Donc c'est pas étonnant que V0 soit égal à V1. Que le volume en rouge soit égal au volume en bleu. Bon attention ça reste compliqué. C'est beau. Maintenant il se trouve qu'en dimension 2 quand on avait un parallélogramme qu'est-ce que c'est que ça ? Quand on avait un parallélogramme on pouvait le découper en deux. En deux objets de même surface. Vous voyez. Et donc quand sur ces objets de même surface on fait deux tétraèdres de même hauteur même de même sombré on a évidemment des choses qui ont le même volume. Mais ce volume là il était aussi égal parce que le rouge était égal au bleu pour des raisons différentes tout à l'heure on tire donc V0 égal V1 égal V2 c'est égal on tire une prise. Donc ceux qui n'avaient pas compris jusque là ont peut-être compris. Bon. Maintenant alors évidemment on va passer en dimension 4 à la démonstration suivante. L'objet le plus simple en dimension 4 c'est une hyper pyramide à base tétraédrique. C'est une pyramide quoi. C'est ça. Si vous prenez la base de cette pyramide tétraédrique et que vous lui faites la faites se déplacer le long de la 4ème dimension que vous venez de créer vous avez effectivement un hyper prisme que vous avez là. Cet hyper prisme on va le regarder un peu mieux voilà l'hyper pyramide à base tétraédrique et voilà l'hyper prisme à base tétraédrique. Il faut repérer à chaque fois le tétraïde qui est en bas et qui est en haut c'est bon. Alors maintenant attention on s'intéresse au volume de l'hyper pyramide qui a pour base un tétraèdre en bas bleu mais il y a aussi un tétraèdre en haut rouge et on va faire se déplacer le long de la 4ème dimension mes têtes bêches le rouge et le bleu un sommet pour faire une hyper pyramide qui à chaque fois évidemment elles ont même volume les unes les autres et donc le volume en rouge est égal au volume en bleu. vous voyez voilà ce qu'on peut dire mais j'ai encore mis l'hyper pyramide en bleu mais ce que je vous ai montré que vous n'avez peut-être pas remarqué sur l'image précédente c'est qu'il y a un prisme en rouge et ce prisme en rouge en vertu de ce qu'on sait de la dimension 3 il se découpe en 3 tétraèdres c'est la découpe de tout à l'heure voilà et ces 3 tétraèdres sont de même volume V1 V2 V3 voilà bon donc on peut faire tout ce que ça ne fait que répéter ce que j'ai fait avant en dimension 2 et en dimension 3 donc ce prisme qui est comme ça qui est donc la base d'une grosse hyper pyramide de sommet le sommet qui est par là à gauche là le plus à gauche de la figure ce sommet là vous pouvez faire avec comme base ce tétraèdre une hyper pyramide de sommet ce petit sommet là le rouge comme il a une base tétraédrique rouge et puis un sommet là bas à gauche en fait cette hyper pyramide elle a même volume que celle là qui a pour base un tétraèdre vert et pour sommet le même que l'autre la même hauteur au dessus donc voilà et le même même volume que cette pyramide là que cette hyper pyramide là donc on a effectivement 3 hyper pyramides qui ont la chance de remplir à elles 3 l'hyper prisme de tout à l'heure sauf le premier la première qui était bleue à partir du bas alors d'abord je vous fais remarquer que les volumes étaient égaux c'est ces 3 là et vous avez donc maintenant 4 hyper pyramides qui ont même volume parce que W0 égale W1 on l'a vu tout à l'heure par construction et puis W1 égale W2 égale W3 parce que ce sont des bases dans l'espace de choses dont on va augmenter de dimensions pour faire le sommet de l'hyper pyramide et donc ça ça vaut le quart de l'hyper prisme donc là vous êtes sur la voie d'une généralisation qui vaut ça un demi au départ un tiers pour le dimension 3 un quart pour la dimension 4 j'ai voulu j'espère que ça vous a fait un petit peu jubiler parce que c'est quand même extraordinaire de réussir à démontrer quelque chose dans un espace de dimension 4 alors que ça pourrait paraître difficile parce que en plus on y comprend quelque chose sur les dimensions 2 et 3 précédentes là je vous ai mis je reviens à d'Alembert standard parce que c'est pas d'Alembert qui a inventé le truc des dimensions 4 évidemment comme vous vous en doutez les dimensions 4 ne commencent à jouer que dans la deuxième moitié du 19ème siècle à partir de Grassmann justement et avec bon la plupart la plupart des mathématiciens après Riemann après Grassmann s'occupent de dimensions ils ont compris ce que c'était des dimensions supérieures à 3 des espaces fonctionnels et des choses comme ça donc voilà alors là par contre je reviens à alors je vais me garder ça dans un petit coin et puis je reviens donc à à d'Alembert pour vous montrer où est-ce qu'il va être ça va être voilà sa machine qui est donc une machine à résoudre des équations voilà le constructeur universel d'équations voilà le voilà en grand ici alors c'est une machine qu'on trouve effectivement dans l'encyclopédie et dans lequel on résout effectivement des équations précisément voilà nous on va je vais vous montrer comment avec cette machine on va résoudre l'équation 120x3 enfin on va je vais vous montrer comment je ne peux pas résoudre l'équation 120x3 plus 80x2 plus 100x plus 60 égale 0 parce que la machine ne manipule que des nombres positifs donc évidemment vous n'allez pas avoir un nombre positif qui vaut 0 avec un premier membre qui vaut 0 c'est tout positif mais par contre ça va me permettre de dessiner la machine de d'Alembert de façon à comprendre son fonctionnement parce que c'est pas de la tarte alors les coefficients c'est la BCD le polynome il va s'écrire en bas vous avez petit a qui commence à être écrit à gauche je vais l'envoyer à droite sur la la petite base d'un triangle un triangle rectangle bon pour l'instant j'ai une valeur du polynome qui est en train de se construire qui vaut petit a bon et puis je mets sur un je suis entre 0 et 1 et j'ai une verticale d'abscisse x d'après Thalès vous avez delta qui vaut px vous avez multiplié en moyenne multiplié p par un nombre plus petit que 1 vous avez la px qui est dessinée d'une barrette violette actuelle je le reporte tout à fait à droite c'est px c'est la valeur de c'est px c'est la valeur que je reprends pour valeur de p je suis en train de calculer cette valeur p pour l'instant elle vaut ax je rajoute b je fais un triangle vous voyez qui est sur la même ligne horizontale que b c'est à dire que vous avez a plus b en ordonnée et puis je vais aller chercher p et je lui rajoute quelque chose qu'est-ce que j'ai rajouté à p avec ce truc là j'ai rajouté ça ça vaut ax plus b mais c'est ax plus b je vais le réduire de x avec la même figure enfin une figure analogue celle de tout à l'heure px et px je le mets là je le mets de l'autre côté actuellement ce truc vaut ax plus b fois x bon il y en a qui ont compris que c'était Heurner c'est le schéma de Heurner pour le calcul des polynômes mais Heurner date de 2802 alors que la machine de d'Alembert date de son époque c'est pas comme tout à l'heure tricher avec le téléphone parce que tout à l'heure c'était pas lui je vous voyez on sait jamais bon par contre là sa machine c'est lui bon c'est lui et donc actuellement j'ai quelque chose qui vaut sur la droite ax plus b fois x je vais lui rajouter c je le rajoute et puis je fais mon triangle vert qui consiste à prendre ax plus b fois x plus c à le multiplier par x à le regarder bien et à l'envoyer sur le côté et voilà c'est lui c'est lui bon maintenant et maintenant j'en rajoute d je l'ajoute là bas et maintenant j'ai un polynôme qui vaut ax plus b fois x plus c fois x plus d voilà et j'ai donc la valeur du polynôme ax3 plus bx2 plus cx plus d calculé comme vous le savez alors je vous ai mis ça comme ça parce que quand même alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là c'est bien la machine quoi alors ceci dit comment elle marche sa machine il commence à prendre la verticale d'abscisse x qui est quelque part au milieu au milieu de la machine et alors il faut que la chose soit bien construite avec des engrenards avec des trucs qui marchent et vous déplacez x voyez moi je vais le faire là parce que je sais le faire là ah bah attendez il faut que j'aille avancer d'un tout petit peu petit point voilà je peux déplacer x sur le côté et tout suit comme ça voilà alors évidemment la machine fait ça c'est pour ça que c'est la machine à résoudre des équations et quand vous allez arriver normalement à p égale 0 vous avez la valeur de p qui s'écrit en bas si vous arrivez à faire que p est sans nul et bien vous aurez résolu l'équation vous pourrez dire mon abscisse actuelle de la barrette qui est en train de se déplacer c'est c'est la racine de l'équation alors évidemment ça ne marche pas je le répète ça ne marche pas pour le polynome que j'ai donné parce qu'il n'a pas de racine entre 0 et 1 mais pour vous montrer que ça va marcher quand même je vais prendre un autre polynome dans lequel je sais que ça marche que je vais avoir une racine entre 0 et 1 évidemment pour comprendre ce que font les petites barrettes sur la machine c'est plus difficile c'est pour ça que je ne l'ai pas fait au début donc je vais mettre moins 85 ici voilà c'est ça le truc voilà voilà l'équation que je vais résoudre cette équation là la voilà voilà ce qu'elle donne vous voyez ceci dit vous avez évidemment il y a eu A B C et D est remonté puisqu'il est dans sens négatif donc on n'y voit plus grand chose mais on a quand même un avantage c'est qu'actuellement P est très petit je ne suis pas loin de la racine si je vais encore un peu à gauche je vais vous faire quelque chose de certain Yannos Bollier là vous avez Yannos Bollier avec son père je pense que c'est le père qui est assis et Yannos qui est debout avec un timbre de la poste hongroise puisqu'ils étaient évidemment ils étaient de cette région là Vesprem dans lequel vous avez aujourd'hui des beaux rouges qui ont failli atteindre cette statue qui existe à Vesprem donc comme quoi voilà et l'actualité nous rattrape toujours évidemment Bollier là c'est c'est l'époque du romantisme tout ça se passe en 1830 1830 oui exactement 1830 donc il est très beau sur ce timbre alors qu'est-ce que je fais là oui échappe et on va regarder ici quelques une dernière activité ça va être une dernière parce que je sens que vous êtes un peu fatigué et donc on va regarder c'est un truc qui pourrait faire peur c'est c'est pas la première fois que je le montre excusez-moi la dizaine ou vingtaine de personnes qui sont dans la salle qui l'ont déjà vu c'est sur les puces de polygones parce que il se trouve que Bollier a démontré une chose assez extraordinaire ça c'est la machine qui se il a démontré une chose enfin il a démontré une chose extraordinaire qu'on savait déjà depuis assez longtemps c'est que si vous prenez deux polygones qui ont même surface dans le plan alors si ces deux polygones ont même surface il est toujours possible de découper le premier polygone en un nombre fini de morceaux de manière à former le deuxième polygone cette propriété est une propriété extraordinaire elle est extraordinaire parce qu'elle n'est pas valable en dimension 3 ça on se ramène à Hilbert qui était cité tout à l'heure dans les fameux 23 problèmes de Hilbert je crois que c'est le quatrième qui voulait qui proposait la démonstration le problème d'Hilbert c'est en 1900 qui demandait la démonstration du théorème dans l'espace étant donné deux solides de même volume fabriqués par des plans qui se coupent avec des faces planes est-ce qu'il est possible de découper l'un en petit morceau pour faire l'autre ça n'est pas possible la réponse est non c'est un élève de Hilbert qui l'a démontré 4 ans après le programme de Hilbert c'est triché là c'est comme d'Alembert tout à l'heure en fait Hilbert c'était un élève de Hilbert il savait qu'il allait démontrer ce théorème parce qu'il était presque arrivé donc il en a fait un des 23 problèmes à résoudre dans le siècle et 4 ans après le dénommé Den a démontré ça que c'était pas possible de découper un volume pour en fabriquer n'importe quel autre de même volume par contre pour les pour le plan c'est vrai alors pour ça je vais vous montrer la démonstration complète de ce théorème et c'est sûr si je vous la montre c'est sûr pour vous montrer que c'est une démonstration qu'on peut faire à des élèves de 3ème donc je pense que ça vaut la peine parce que c'est une démonstration longue qui part de quelque chose qui a l'air très difficile on sait pas comment on va démontrer une chose comme ça alors on fait des choses d'abord simples on dit tiens on va prendre un triangle on va essayer d'en faire un carré il y a une magnifique démonstration un magnifique objet qui fait ça zut j'ai pas appuyé là où il fallait là voilà voilà là vous avez un triangle un carré et effectivement bon vous voyez on peut le faire comme ça c'est très spectaculaire parce que c'est articulé vous voyez vous pouvez prendre le carré et le mettre dans les deux sens bon c'est exactement ce que fait l'image qui est ici donc voilà donc il est possible de découper un triangle en quatre morceaux pour en faire un carré bon très bien alors maintenant on va essayer de faire autre chose oh là là oui voilà on va essayer de découper un pentagone en carré alors ce triangle c'est vous avez vu j'avais écrit le puzzle d'Udney qui est d'Udney si vous préférez qui était donc un magnifique écrivain sur les jeux mathématiques du début du siècle bon là vous avez un pentagone régulier si vous le découpez en petits morceaux comme ça bon après on peut faire diverses activités aller prendre des divers morceaux s'amuser à les et puis vous pouvez les transformer vous voyez par exemple il y a deux morceaux qui sont passés pour faire plutôt d'un pentagone en faire un parallélogramme bon et puis un carré vous savez c'est possible vous pouvez regarder reconnaître chaque pièce une après l'autre vous verrez que vous avez bien découpé le pentagone du haut pour en faire un carré voilà les pièces bon c'est ce que c'est il suffit ce puzzle pouvait se c'est une des activités qu'avait proposé André de Saint-Lagu dans qui était le responsable du palais de la découverte en 1937 ou 1936 je ne sais plus à sa création et donc il proposait ce puzzle aux visiteurs bon l'histoire ne dit pas si les visiteurs devenaient fous ou pas enfin bon c'est comme ça alors à partir du moins vous pouvez découper un triangle pour en faire un carré et un pentagone pour en faire un carré évidemment tout ça de même surface parce que sinon ça ne marche pas en tant que puzzle vous voyez vous avez 4 pièces ici et là vous avez je ne sais pas 6 pièces bon voilà les découpages qui permettent de faire ça le point principal de la démonstration à comprendre c'est le suivant c'est que si vous pouvez faire ça et si vous pouvez faire aussi ça mais contrairement à il y a une minute là ou 30 secondes où je les ai fait séparément je vais faire le découpage en même temps sur le carré si à ce moment là vous voyez bien c'est évident que si vous découpez sur le carré toutes les pièces qui sont indiquées vous pouvez soit construire le pentagone soit construire le triangle culatéral il suffit de grouper des pièces d'une certaine façon donc vous avez là un moyen de passer du triangle au pentagone par l'intermédiaire du carré de même surface donc finalement vous n'avez finalement vous n'avez qu'une chose à démontrer c'est qu'en fait enfin vous n'en avez pas qu'une malheureusement c'est ça c'est dommage c'est dommage vous en avez quatre c'est à dire il faut démontrer que tout polygone peut se décomposer en triangle que tout triangle peut se découper de façon à obtenir un rectangle de même surface il faut passer par un rectangle sinon on n'y arrive pas et que tout rectangle peut se découper de façon à obtenir un carré de même surface mais comme au début vous avez alors vous avez un polygone avec des triangles comme vous allez pouvoir démontrer que tout polygone peut se transformer en carré mais le problème c'est que vous n'avez pas un carré vous en avez un paquet puisque vous avez découpé le polygone initial en beaucoup de triangles donc il faudra qu'avec plusieurs carrés vous en fassiez qu'un mais là il y a Pythagore qui va vous aider tout à l'heure donc entre tout vous allez y arriver attention ça va aller vite premièrement tout polygone peut se découper en quelques triangles vous savez le faire et puis si jamais vous avez un truc comme ça vous arrangez j'ai été un peu vite mais tant pis pour vous vous avez un paquet de triangles mais chaque triangle vous pouvez le découper en rectangle pour ça vous prenez la base du triangle opposée au plus grand angle parce que comme ça vous n'aurez pas d'histoire avec le rectangle vous mettez la droite des milieux vous faites ça vous faites un petit triangle un deuxième vous le faites tourner de chaque côté et vous avez comme vous savez un triangle qui est équivalent à un rectangle donc ça c'est gagné maintenant il faut montrer que tout rectangle peut se découper de façon à obtenir un carré de même surface vous voyez prenez un rectangle alors c'est évidemment ça ça s'appelle la moyenne la construction de quoi ? de la moyenne géométrique on construit un segment égal au demi-périmètre du rectangle ce qui est extraordinaire dans notre affaire c'est que quand vous avez fait faire cette figure en troisième vous pouvez faire remarquer vous voyez que les sommets des rectangles des carrés que vous voyez sur la figure sont reliés par trois segments qui ont l'immense avantage d'être parallèles c'est remarquable c'est très bon comme exercice ça fait manipuler le mieux c'est de le faire analytiquement et ça fait bien manipuler racine de AB racine carrée machin bon enfin et vous avez chacun chaque vecteur qui est multiple du précédent dans l'un il y a des racines dans l'autre il n'y en a pas mais enfin une fois que vous avez quand même des choses qui sont comme ça parallèles et que vous vous amusez à découper en utilisant ces parallèles le rectangle initial puis vous poussez comme il faut les choses de façon à avoir le carré ça marche voilà et c'est pas dur à faire voilà donc ça ça permet donc d'aller là et là je fais attention mais ça n'a pas suffi il fallait le faire quand même je me trouve avec un paquet de carrés j'avais un polygone je l'ai transformé en un paquet de triangles en un paquet de rectangles en un paquet de carrés maintenant j'ai un paquet de carrés plusieurs carrés peuvent se découper pour former un seul carré oui parce qu'il suffit que je démonte sur deux parce que si je fais 21 carrés j'en prends deux j'en fais un j'en ai plus que 20 alors j'en prends deux j'en fais un j'en ai plus que 19 et ainsi de suite donc il suffit que je démonte la propriété sur deux carrés je les mets comme ça mes deux carrés je trace une hypoténuse d'un rectangle bien choisi d'un triangle rectangle bien choisi je l'ai là je pousse je fais moi ça ça c'est un carré c'est la démonstration c'est une des démonstrations les plus jolies du théorème de Pythagore bien entendu que je suis en train de faire et là parce qu'elle se fait toujours en déplaçant des petits morceaux donc voilà par exemple donc le carré initial et l'autre carré vous l'avez découpé en bout vous les avez découpé en petits bout et puis vous pouvez faire un carré plus grand celui qui est construit sur l'hypoténuse du triangle rectangle qui est là-haut le voilà donc voilà il est bon et c'est gagné et à partir de deux carrés vous en avez fait un seul et donc vous avez finalement tout gagné c'est à dire que vous avez démontré je vous ai démontré complètement le théorème de Bollier étant donné deux polygones de même air il est possible de découper l'un en morceaux pouvant reconstituer exactement l'autre donc ça vous permet de voir ça bon voilà alors merci on va revenir ici pour la fin finale c'est quoi ici c'est F5 voilà c'est ça la PMEP etc alors on me dit de faire 44 maintenant voilà parce que ça c'est la page de publicité donc que vous avez évité tout à l'heure premièrement je vous ai mis le site du kangourou alors vous pouvez trouver le cd jubilation vous pouvez le trouver comme je vous l'ai dit au stand kangourou avec d'autres cd mentalo qui est un truc remarquable sur le calcul mental géoflash les mathématiques de nos grands-pères des brochures les malices du kangourou il y en a des tas bon tam tam à tiroir bien connu ben ici etc quant au livre je vous ai quand même cité vous avez dans les maths et la plume numéro 2 une histoire qui vous raconte effectivement l'histoire d'un couple qui s'est fait coincer en 2015 dans le fameux TGV Edimbourg-Paris bon il y a l'histoire de ce couple bon qui se termine évidemment mal parce qu'ils crèvent de faim dans le train voilà et voilà donc de toute façon les maths et la plume ça ne vous fera pas de mal de le lire si vous l'avez et puis je vous ai rappelé en particulier ce qu'on a fait cette année au kangourou c'est les récréations mathématiques d'Ozanam à la suite du Descartes c'est une entreprise pour essayer de mettre à la disposition des gosses d'aujourd'hui de lycée et de collège les classiques mathématiques lisibles donc là il y a Descartes et puis des récréations mathématiques comme on voit alors voilà bon je pense que je peux arrêter là j'ai fait ce que j'ai pu pour tenir dans le temps si j'ai à peu près tenu applaudissements merci